Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. On espère que vous allez bien, on espère que ça se passe mieux et que malgré tout, vous regardez la fin d'année comme s'il va y avoir des feux d'artifice pour cette fin du mois de décembre, cette fin d'année, on espère en tout cas. Donc on va parler de, est-ce qu'on s'y prépare finalement, j'allais dire, émotionnellement ? Est-ce qu'après tout ce qu'on a vécu, est-ce qu'on a envie de faire la fête ou on fait ça plus par habitude, plus pour se donner l'impression qu'on est toujours dans la même dimension, que les choses n'ont pas changé ? Cette question, je vais la poser à Guy Roger, dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Est-ce que Guy Roger est prêt à faire la fête, les fêtes de fin d'année ? En fait, moi je suis, ce n'est pas contre la fête, mais pour moi c'est inutile d'essayer de me rendre joyeux alors que je suis déjà joyeux. Je n'ai pas besoin d'une fête pour me rendre joyeux. D'accord. Mais l'individu, c'est connu et souvent dans ce qu'on appelle, c'est schéma à répétition, des habitudes. C'est ça. D'accord. Et là, il va y avoir, on doit commencer à préparer les fêtes de fin d'année pour que ça soit magnifique. Tout le monde croit que lorsqu'on aura une très belle table, il y aura de très bons produits, ça va tous nous rendre heureux. Mais c'est peut-être, c'est entrer dans les mœurs, comme tu dis, Jismi. Tout ça, c'est quelque chose que nous avons fabriqué. Nous nous sommes accrochés à ça. Parce que ça nous donne un peu de gaieté, tu vois. Mais pourquoi on cherche ça ? Parce qu'on vit dans un monde monotone où tout se répète tout le temps, comme tu disais. Et puis au bout de moments, on cherche un peu de gaieté. Et on trouve ça dans la fête, dans l'amusement, dans la distraction. Mais en fait, on n'est pas prêt à regarder les choses. Le problème, c'est que ça nous donne, dans la phrase qu'a dit Roger, ça nous donne un peu de gaieté. Ça nous donne un peu de gaieté en surface ou... En surface, c'est de la gaieté. Mais en profondeur, c'est la joie de vivre. Mais il n'y a pas de joie de vivre. On voit bien qu'actuellement, l'être humain est plutôt dans un moment de peur, de doute, de violence. C'est incroyable. Effectivement, mais tu dis qu'il n'y a pas de joie de vivre. Effectivement, c'est pour ça qu'elle est remplacée par la gaieté. Nous cherchons, parce que nous ne savons pas c'est quoi être joyeux, être soi-même, être vrai, indépendant. Alors, on adopte la gaieté. La gaieté, c'est le plaisir qu'on a. Et tu vois, on n'en a jamais assez. Parce que c'est futile, c'est éphémère. Oui, mais je vais mettre le pied dans le plat et ça ne va pas sans doute pas plaire, mais je suis désolé. Mais je veux dire que depuis le début de cette crise sanitaire, l'être humain est parti un peu à volo. Son schéma de comportement, son schéma de fonction. Ah pardon, à volo ? À volo, c'est un peu dans tous les sens. D'accord. D'accord ? Tu dis ça comme ça, je n'avais jamais entendu ça, à volo. Et on voit vraiment qu'il y a eu une destruction de ses bases, de sa structure. Oui. D'accord ? Et que c'est un petit peu, on marche un peu comme des automates, comme des zombies, comme... On va faire les choses sans vraiment d'émotions, sans vraiment de sentiments, de ressentis. On le fait parce qu'on l'a fait avant, on continue à le faire. Et l'être humain a perdu sa joie de vivre. Oui. L'être humain a perdu sa façon d'être. Comment d'abord, il doit s'en rendre compte que tout ce qu'il avait construit pendant des décennies et des décennies, pour ceux qui ont 50 ans et plus, et pour les plus jeunes pendant quelques années, comment ils vont se rendre compte que là, il y a un échec ? Parce que c'est un échec. L'envie de vivre n'est plus la même. L'envie de faire les choses a évolué. Comment, non pas retrouver ce qu'il y a ? Parce que je pense que ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. Mais comment se reconstruire après tout ce qui s'est passé ? Comment retrouver, comment reconstruire une joie de vivre, ou simplement une envie de vivre ? Je crois que tu dis le mot « reconstruire ». Moi, je dirais qu'il faut complètement déconstruire avant de pouvoir construire. D'accord. On ne va pas reconstruire, on va construire. Mais il faut être complètement, complètement libre de ce qu'on a construit. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Lorsqu'on veut changer, lorsqu'on veut évoluer, il faut oublier le passé totalement. Déconstruire. Déconstruire, démanteler, déconditionner tous les schémas de pensée qui se sont installés. Parce que ça, c'est comme tu dis, ça se répète, ça se répète. Et même, on en est inconscient. On fait des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même parce que c'est l'habitude. Tout le monde fait, mais on le fait. Et nous vivons dans un monde où il y a une grande inconscience dans toutes nos actions. Les actions, aujourd'hui, tu regardes, elles sont, tout le monde va, c'est comme un courant qui coule, inconscient. On fait des choses comme l'humanité le veut et l'humanité continue comme ça. L'humanité que nous connaissons, toi et moi, et qui existe depuis très longtemps, elle a toujours fait comme ça. Inconsciemment, elle coule. Toi, qui fais partie de l'humanité, peut-être que tu peux te rendre compte que tu souffres, que ce n'est pas ton chemin. Tu te sens mal là-dedans. Alors, tu commences à observer, tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Alors, tu commences à élever un peu ton regard au-dessus de la masse. Et tu vois tout ça. Tu peux voir que tout ça, c'est quelque chose qui ne te donne pas la joie, qui te donne plutôt des problèmes, des inquiétudes, parce qu'il faut que tu alimentes toujours plus et plus et plus d'envie pour pouvoir exister comme le monde le veut. Tu vois ? Et ça, ça ne s'arrête jamais. Alors, quand tu vois ça, je dis, regardez ça, ça te déconstruit. Cela te déconstruit quand tu regardes comme ça. Oui, mais j'en reviens, moi, au sujet de cet échange. C'est comment l'homme ou la femme doit continuer à se déconstruire pour mieux construire autre chose. Alors, la construction, elle n'a pas besoin d'être faite parce que c'est quelque chose que tu es déjà à l'origine. À l'origine, tu es déjà tout ce que tu as besoin d'être. Mais nous sommes devenus quelqu'un. C'est ce devenu que nous devons considérer, abandonner, pour que le naturel revienne. Oui, mais on a bien vu depuis le début de la crise, les gens qui crient au retour de leur vie d'avant ne veulent pas déconstruire. Ils s'arc-boutent, ils s'accrochent, c'était ma vie et je veux la retrouver. Et continue la souffrance. On s'accroche et continue la souffrance. Et se perpétuent les générations en générations de notre petite société où tout le monde cherche à s'accrocher. Et il n'y a aucun sens à tout ça. Il y a une chose quand même, qu'il faudra quand même essayer de regarder, c'est de se rendre compte que ce n'est pas simple d'abandonner sa vie d'avant. Bien sûr. Parce que justement, c'est comme je te dis, Jismi, si tu ne vois pas qu'est-ce qu'elle est cette vie, parce que cette vie d'avant, on l'a fait inconsciemment. Elle est devenue quelque chose qu'on a répété sans vraiment réfléchir. C'est inconscient. Tu vois, ce sont des actions compulsives, réflexes. Parce qu'il y a quelque chose, un vide à remplir. Il y a quelque chose qui doit être comblé. Et tu vois, tout ça, c'est des actions compulsives. Et ces actions compulsives, toi, qui es un être humain, tu peux voir ça. Il faut que tu les vois. Parce que si tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ce que tu fais dans l'inconscience, eh bien, tu ne pourras pas prendre conscience. Donc, regardez comment tu manges, comment tu bois, comment tu causes avec M. le maire, comment tu causes avec M. le jardinier du maire, comment tu traites le chien. Tout ça, ce sont des actions qu'on fait tous les jours. Comment tu dis bonjour, maman. Comment tu rentres dans une boulangerie, tu dis bonjour, monsieur, bonjour, madame, bonjour, au revoir. Et tu sais, tout ça, c'est des choses répétitives. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est comme ça ? Si tu te rends compte que tu es comme ça, si tu es un observateur de ça, eh bien, il y a une intelligence en toi qui va juste jaillir comme ça. Parce que ce n'est pas toi. Tu réalises tout de suite que ça, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de faux. Tu es en train de vivre faussement. Ce n'est pas ce que tu es. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait bien que les gens s'accrochent à des clichés de leur vie d'avant. Leur barbecue, leur PC. Toutes les mémoires qui sont belles. Voilà, toutes ces images qui donnent l'impression que c'est une belle famille, qu'on s'entend bien. C'est toujours la bouche pleine, d'ailleurs, qu'on s'entend bien. Et un peu d'alcool, ça aide aussi. Donc, tant mieux. Attention, je ne critique pas cet état-là. La seule chose que je dis, c'est que mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment le bonheur ? Est-ce que ces moments-là signifient que les gens sont vraiment heureux ? Ou c'est juste une façade pour se, quelque part, consoler un peu de cette misère qu'on a dans notre vie ? Est-ce qu'on ne se ment pas à soi-même ? D'autre part. Et c'est ça, le problème. C'est que, tu vois, se mentir à soi-même, c'est quelque chose d'attrayant. C'est quelque chose qui te réconforte, qui te donne une espèce de sécurité. Parce que tu te racontes des histoires qui sont fausses. Et ces histoires, ben, te fait passer à travers l'existence un peu mieux. Tu vois, tu es réconforté. Parce que tu ne veux pas voir la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas toutes ces histoires. Toutes ces histoires qu'on se raconte, il n'y a pas. Ça n'existe pas. L'histoire du Père Noël, ça n'existe pas. Elle est belle, l'histoire. Mais la beauté de l'histoire, elle est seulement dans ta tête. Mais tu ne peux pas le vivre. Je vais me faire l'avocat du diable en utilisant ce terme pour être plus simple. C'est que, alors, à quoi faut-il s'accrocher ? Quelle image faut-il donner aux individus pour qu'ils aient vraiment l'impression, ou sont vraiment heureux ? Ils sont vraiment pleinement heureux. Parce que, on leur a dressé des décors pour le rendre heureux. Un petit peu comme dans les parcs à thème, que ce soit chez Disney, que ce soit chez Astérix ou autre. On crée un parc. Et puis, quand l'enfant arrive, c'est la féerie. Il y a tous ces personnages qui le voient à... L'enfant voit à la télé. Et quand je dis que c'est l'enfant, c'est aussi les adultes. Moi, j'ai été dans un parc. Ceux qui vont embrasser les personnages qui sont là, c'est pas seulement les enfants. C'est aussi les parents, les adultes. Donc, on voit que l'être humain a besoin de vivre dans un monde virtuel. Il a besoin. Mais est-ce que c'est une réalité, vraiment ? Ce besoin, c'est quoi ? La question n'est pas de réalité. C'est pourquoi l'être humain crée ce besoin d'une vie virtuelle ? Les jeux vidéo, le cinéma, le livre. C'est une bonne question. Pourquoi sommes-nous ainsi ? Pourquoi en est-on arrivé à là ? Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains, que nous ne savons pas être naturels, être juste ce qu'il y a à être ? Mais nous voulons être ce qu'on se projette dans la tête. Pourquoi ? Est-ce qu'on a peur d'être en face de notre réalité à nous ? Parce que ce monde-là, ce monde qu'on projette dans sa tête, on peut la façonner, on peut mettre des guirlandes, on peut mettre des fleurs, on peut mettre beaucoup de couleurs, c'est joli, il y a plein de fleurs. Ça attire. Non, on s'y sent bien, surtout. Oui, mais ça attire le regard des autres. Et avec ce regard que les autres, ils ont dit, ça c'est bien. Donc on t'accepte dans une conformité à la norme que tout le monde adopte. Et moi je dis que là, tu vas sombrer dans la déprime, parce qu'il manque quelque chose en toi, tu es en dualité. La dualité est encore plus forte si on se rend compte que pour être intégré, pour être accepté par les autres, on s'invente un personnage. Et on croit que les autres aiment ce personnage et ça nous permet d'être accepté dans le groupe. C'est ça. Alors peut-être, dès qu'il y a tout ça, il y a une peur. La peur c'est quoi ? C'est de ne pas être accepté. Est-ce que c'est la peur qui nous empêche d'être vrai ? Parce que nous voulons absolument cacher ce qui est vrai, ce que l'on est. On ne veut pas accepter ça. Ce que l'on est, c'est rien. Donc quand tu es rien, tu n'es plus un personnage, tu n'es plus reconnu, tu n'as pas de notoriété, tu as un clochard sur la route, on te met de côté. Est-ce que c'est peut-être ça ? Ce n'est pas ça qu'on a tous peur d'être ? On a peur de ne pas être accueilli, de ne pas être aimé, de ne pas être chuchouté par les autres ? Et qu'est-ce qui est chuchouté ? C'est l'image que je donne. Et l'image, ce n'est pas toi, c'est l'ego. C'est la représentation que tu te donnes. Oui, mais on voit bien aujourd'hui, et on le voit chaque fois un peu plus, quand on regarde les personnes qui vont dans les magasins, quand ils regardent ceux qui vont acheter, qui vont décorer leur maison, ils veulent, à la rigueur qu'ils veulent décorer leur maison pour eux, avec leur façon d'être, c'est bien. Mais si on décore sa maison pour les yeux du voisin ou des passants, ce n'est pas la même valeur. Le décor n'a pas la même valeur. D'abord en tant que tel, et surtout sur ce que chaque individu est. Parce qu'on projette une image qui n'est pas la bonne. Oui, qui n'est pas la tienne, qui n'est pas vraie. C'est comme l'image dans un tableau qui représente la montagne. Si tu regardes l'image dans le tableau, ce n'est pas la montagne, ça. Il faut que tu ailles sur la montagne pour vraiment apprécier la montagne. Mais l'image n'a aucun sens, quelque part. Le problème, c'est que l'image, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en regarder comme on veut. Mais quand tu es vraiment en présence de la chose qui existe pour de vrai, alors tu ne peux pas inventer. Tu dois accepter les faits. Et ce que nous sommes, c'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer être riche, être quelqu'un de bien, être celui qui a épousé Miss Réunion, tu sais. Et puis te donner l'apparence de quelqu'un qui a réussi. Mais tout ça, c'est de l'apparence. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Au bout du moment, ça va te miner dans ta vie. Tu seras malheureux parce que tu n'es pas en phase avec ce qui existe vraiment. L'inconscient n'est pas en phase avec le conscient, surtout. Voilà. Parce que l'inconscient, c'est ce qui est vrai. Et on ne ment pas à son inconscient comme on peut mentir à sa conscient. Attends, attends. Répète ça. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à son inconscient comme on peut mentir à son conscient. Moi, je crois qu'on peut mentir à son inconscient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la conscience, c'est quand tu sais. La conscience, c'est quand il y a le vrai. Et le vrai détruit l'inconscience. Donc, il faut rester dans la conscience pour que l'inconscience puisse être dévoilée. Et quand tu es conscient, alors il n'y a plus d'illusion. Il n'y a plus d'inconscience. Il y a juste la conscience. Et c'est ce que nous sommes. Une conscience. Sauf que l'inconscient a souvent le dernier mot. On lui donne le dernier mot. Parce qu'on ne veut pas éclairer. On ne veut pas que les ombres soient mises à jour. On a peur. C'est la peur qui fait en sorte que l'inconscient continue. Mais la conscience, elle, elle est toujours là. Elle est prête à te servir. À servir la joie. La joie d'accepter les choses. De regarder les choses. La conscience, c'est une perception au-delà du connu. Oui, mais l'inconscience, c'est lui qui va t'obliger à être vrai. C'est lui qui va t'obliger à un moment donné, à te regarder tel que tu es. Oui, mais cette inconscience, ce sont tes leurs. Elle ne va pas t'obliger. Mais c'est toi qui dois accepter de regarder ce qui est faux pour pouvoir te libérer. Parce que si tu n'acceptes pas, l'inconscience, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va continuer. Mais au contraire, elle va propager l'illusion. Puisque tu aimes bien ça. Puisque tu ne veux pas voir. Donc il faut que tu voies ce qui est faux. Il faut que tu te regardes en face. Sans te raconter d'histoire. Et voir ce qu'il y a. Et voir que, par exemple, tu sais, dans notre société, on te raconte. Tout le monde le dit autour de nous. Il ne faut pas être égoïste. Tout le monde le dit. Ta maman te dit. Ta religion te dit. Ton père te dit. Mais Jismi, quand tu n'es pas, quand tu es égoïste. Parce que nous sommes tous égoïstes. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a peur du regard des autres. On joue un rôle. On joue le rôle de celui qui est bien. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on ne veut pas rencontrer. On ne veut pas accepter de regarder ce qui est faux. Ce qui n'est pas vrai. Et ce qui nous gêne. Parce que ça, c'est devenu une zone de confort. Tu vois ? Et nos zones de confort, eh bien, on les protège. Donc, allons voir nos illusions dans lesquelles on se sent bien. OK ? Et puis, voir que c'est faux. Et quand tu as vu que c'est faux, alors, la conscience, c'est la perception que tu as qui s'élargit au-delà de tout ce que tu connais. Et tout ce que tu connais disparaît pour rentrer dans l'inconnu. Et c'est là, l'effort qu'il faudra faire, c'est quitter le connu pour aller dans l'inconnu. C'est ça. Et cette démarche-là, elle n'est pas simple. Parce que partir comme ça, consciemment, de laisser ce qu'on connaît pour aller dans ce qu'on ne connaît pas, l'exercice de style est complexe. Mais tu vois, ça se fait avec la grâce. Parce que quand tu sors du connu, de tout ce que tu étais, tu étais attaché avec. De tout ce que tu aimes et de tout ce que tu veux garder. Quand tu sors de là, alors, tu t'approches de quelque chose que tu ne connais pas. Et alors, ça te prend toute ton énergie pour marcher, mettre le pas dans l'inconnu et découvrir à chaque instant. Et nous nous sommes mis prisonniers de l'habitude de l'étreintrain. Et ça fait que l'inconnu n'est pas désirable. Moi, je dis, sois désireux de l'inconnu. Alors, est-ce qu'on peut désirer l'inconnu ? Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots là-dessus. Je vais juste rester sur cette question-là. On va y réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est important. Parce que lorsqu'on fait le choix du changement, c'est de quitter le connu pour l'inconnu. Exactement. Merci, Guy Roger. On va essayer de comparer la prochaine fois le connu et l'inconnu. Et voir quel effort on a besoin pour quitter le connu pour l'inconnu. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501